salut les amis c'est yoshi voici une nouvelle vidéo de rio vous montre tout et aujourd'hui je vous parler je vais montrer l'intégrale des jeux sega megadrive que je possède voilà donc si mes souvenirs sont bons j'ai qu'à me vérifier en couple je vais voir si j'ai que des jeux en boîte ou si j'ai des jeux en loose je vais regarder ça de suite à de suite les amis pas de placement de produits non j'ai que j'avais que 4 jeux en loose mais du coup j'ai fait une boîte enfin j'ai fait une jaquette histoire de les stocker en boîte à la vôtre tout d'abord je vais faire plaisir à mickey yassu qui n'aime pas les mario party je sais pourquoi tu n'aimes pas les mario party parce que tu n'as pas d'amis je te taquine tu as le droit de pas aimer un genre de jeu mais quand tu n'as pas le droit de critiquer tu n'aimes pas les mario party tu sais que tu n'as pas de goût non je te taquine mais bien sûr tu as des bons goûts en jeu on ne peut pas tout aimer moi je déteste les jeux de bagnole futuriste toi tu détestes les mario party c'est comme ça enfin bon voilà je vais vous montrer aujourd'hui ma collection de jeux ma petite collection hop de jeu je fais le ménage oh putain la collection de jeux megadrive donc on va commencer par par du spoil parce que quand je tourne cette vidéo cette vidéo là sont en direct aujourd'hui et alors que les vidéos les trois et du samedi il y a un peu deux à trois semaines de décalage donc ça fait que c'est du jeu que vous verrez dans un prochain épisode désolé donc le garfield je possède le garfield donc coach in the act voilà un jeu de plateforme il paraît assez moyen bon je pense que vous voulez montrer à chaque fois à l'intérieur à la maryse complet voilà donc là on y reviendra dans une prochaine vidéo ainsi que le dynamite eddy voilà ça c'est un très bon jeu moi j'avais payé 15 euros qu'on pouvait le voir voilà ça c'est un très bon petit jeu allez on commence avec des jeux on va pas commencer par le par le gratin de suite allez c'est parti on les prend dans l'ordre enfin dans les piles alors j'ai le spirou de chez infogramme donc comme tous les jeux infogramme beau mais assez difficile spirou le rodrache 2 j'aime bien les rodrache après ces versions là je sais pas si j'y j'ai joué je rappelle plus trop voilà il ya aussi un rodrache 3 voilà rodrache 3 parce que ça vaut avec ces fameuses cartouches électroniques arceaux moi aussi j'avais adoré le le rodrache comme beaucoup sur la 3d ou ça oui c'est là où il était la meilleure version à une adaptation de la nogeo snk donc king of the monsters voilà avec un mauvais captain en aïka devant on dirait le gauche boosters je crois qu'il est celui là je me rappelle de moi il était vraiment sympa quoi c'est pas comme les versions master system ou nes qui était un peu spécial un peu spécial quand même dragon le brusty story voilà bon je trouve ce pas nintendo et les plus beaux et la version la version ultime sur jaguar mais sur jaguar le boss il est pour moi pour moi imbattable ce pas nintendo j'ai réussi à le finir mais lotus turbo challenge repompé pour le coup chez nintendo sous le nom top gear un jeu de football avec des mutants mutants unique de football voilà de chez electronic art donc un jeu de foot plutôt foot américain où en fait tu peux te défoncer ton adversaire quoi tu peux lui clater la gueule lui peter les bras les jambes la série des strikes alors j'ai pas le desert strike qui est un très bon jeu j'ai la suite donc c'est le jungle strike la suite de desert strike et le urban strike le troisième épisode donc la suite de jungle strike voilà ce sont des jeux en 3d isométrique vous dirigez un petit hélicoptère et vous avez diverses missions comme détruire des objets détruire des tanks détruire des bases et sauver des gens dans des camps de prisonniers un jeu de tennis donc grand slam the tennis tournament grand slam voilà c'est du tennis ouais un jeu de foot world cup soccer pour le coup c'est une cartouche japonaise tiens voilà on mélange tout ça c'est un jeu à full set j'appelle ça donc c'est nhlpa hockey 93 jeu de hockey j'ai jamais testé c'est pas trop mon style j'aime pas trop ce genre de jeu le zoul voilà zoul green in memories a présenté il y a pas longtemps un jeu sur megadrive voilà comment il s'appelle alors une copie de sonic enfin un jeu qui était assez mauvais et il disait que ça faisait penser au graphisme de zoul ouais ouais bah oui il a il a il a il a je trouve également je trouve également ouais alors un jeu c'est sympa s'appelle dj boy dj boy un petit jeu action action beat them all je n'en rappelle plus je crois que c'est un action beat them all je sais plus je crois que c'est un beat them all j'ai oublié voilà dj boy en fait j'ai pas mal de jeu aussi donc pour le coup donc une cartouche un jeu un jeu kawaii japonais voilà le street racer voilà bien sûr la version spain tendo est mieux comme comme quasiment tout le temps attention quasiment pas tout le temps il y a des exceptions on en parlera marco's magic football ce jeu a d'autres noms en version micro dinodini football ou enfin il a d'autres noms c'est un jeu de plateforme où on contrôle un personnage avec une balle de football au pied where in time is carmen san diego donc ça c'est un jeu de éducatif en fait où vous parcourez donc des endroits dans le monde et vous avez vous enquêtez et cherchez un voleur c'est un jeu que j'avais bien aimé moi à l'époque sur amiga bon la version miga drive bon voilà enfin la version console c'est ça vaut ce que ça vaut c'est pas terrible fantôme 2040 voilà fantôme 2040 un petit jeu d'action assez peu connu je pourrais plus vous en parler je me rappelle pas arrow flash arrow flash donc un shoot il me semble qu'on peut se déplacer un peu à la forgotten world de mémoire un peu à moins que je me trompe je sais plus bon la boîte était un peu bourrée mais bon alors des jeux à full set de merde alors vous avez le NHL 95 les boîtes electronic cards il y a toujours des putains de pavés à l'intérieur des manuels qui font 250 pages pour les full setters si vous devez les acheter sur le net vous allez les payer 7 euros à cause des frais de pain tellement ils sont lourds en même temps envie de gagner des jeux on ne trouve pas beaucoup NBA Live 95 à part d'avoir une chatte monstrueuse envie de gagner comme certains youtubeurs qu'on ne citera pas un breakeur NBA Showdown voilà jeu de basket le populous 2 two tribes voilà voilà populous moi j'aime bien franchement j'aime bien ce style de jeu le menaceur donc c'est 6 jeux par contre pour y jouer il faut le menaceur que je n'ai pas le menaceur c'est quoi c'est l'équivalent du zapper de la NES mais sur la version Mega Drive on continue avec le James Bond 3 donc ça c'est des jeux qui étaient sortis sur micro aussi à l'époque Atari Amiga voilà petit jeu action plateforme assez bien coloré je ne suis pas grand grand fan voilà il y avait le 2 je crois que le premier s'appelle Robocode je crois enfin tout comme ça il y a tout le temps des jeux de mots un peu James Bond c'est une parodie de James Bond Robocode parodie de Robocop enfin ainsi de suite voilà c'est des petits jeux de plateforme action parodique justement on a Lich Troumpf autour du monde voilà son Mega Drive il est commun son Master System c'est le jeu le plus rare de la console un des plus rares le plus rare je crois bien comme d'hab un beau jeu mais pas évident la compilation Mega Games alors Mega Games j'en ai combien les Mega Games on les montrera après les Mega Games parce que je vous montrerai j'ai le 1, 2 et 3 un jeu que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps dans ma oui alors j'ai fait une pause sur mes vidéos sur Nintendo je vous montrerai je vous montre le full set les shoots j'ai fait une pause je vais reprendre donc je m'étais arrêté je crois à Chaos Engine sur Nintendo voilà voilà j'ai la version Mega Drive qui pour le coup est très très bien d'ailleurs voilà j'aime bien la version Mega Drive elle ressemble plus à la version que j'avais connue de l'Amiga d'époque voilà donc c'est un jeu run and gun vu de haut Taz in Escape from Mars un petit jeu action plateforme bien coloré assez sympa je ne me rappelle plus s'il est dur ou pas je crois que oui en parlant de deux jeux difficiles celui-là c'est un des jeux les plus durs qui existe c'est Fantasia voilà Fantasia je ne sais pas s'il est sorti en pâle là pour le coup donc bien sûr c'est le quelqu'un avait même fait un code action replay d'époque donc c'est la version japonaise voilà je ne sais pas s'il est sorti en pâle je crois que oui je crois que oui le Fantasia est très très beau mais très difficile Power Mighty Morphin Power Rangers The Movie un beat them all assez sympa je suis d'ailleurs comme DG GX j'adore les jeux des dessins animés interactifs enfin la Space Age Dragon Sleeve et le Mighty Morphin Power Ranger du Mega CD excellent enfin moi j'adore je ne vous le montre rien de ces quatre California Games bon ben ça c'est une compilation assez vieille enfin des vieux jeux d'époque un jeu de surf du skateboard enfin voilà c'est des petites épreuves de sport Bonanza Bros donc ça c'est un jeu typique arcade voilà où il faut le but c'est d'aller voler des sacs et s'échapper le plus vite possible de mémoire c'est un jeu d'arcade quoi avec l'écran coupé en deux dans le sens de la longueur un shoot un shoot que j'ai connu à l'époque sur Amiga c'est la version Mirai donc le Battle Squadron voilà je l'avais testé mais bon c'est bizarre ce boîtier bon j'ai pas le manuel genre c'est boîtier boîtier version VHS quoi ouais pourtant c'est de l'officiel quoi j'avais jamais vu ça c'est un boîtier plastique comme une VHS exactement la même texture on met sa cartouche dedans comme ça voilà donc le Battle Squadron donc un shoot mais beaucoup beaucoup moins beau que sur Amiga beaucoup moins beau une adaptation d'arcade du fameux Paperboy le grand Paperboy un petit jeu qu'on ne présente plus tout le monde connait le principe Paperboy on y joue pas longtemps mais c'est vite fun addictif et il y aura même un Paperboy 2 voilà un peu plus riche que la version arcane il me semble que le 2 n'est pas sorti en arcane mais je me trompe peut-être on ne peut pas tout savoir ensuite qu'est-ce que j'ai j'ai Captain Planet voilà Captain Planet ça je n'avais pas trop aimé franchement j'en ai un mauvais souvenir peut-être que j'ai un jour Astax and the Great Rescue je crois que celui-là je crois que c'était pas mal un petit Astax Astérix est le pouvoir des dieux et celui-là il est vraiment bon il n'est pas commun d'ailleurs c'est la version 100% française et d'ailleurs il me semble qu'il est archi-complet c'est-à-dire pour qu'il soit archi-complet il faut alors il faut quoi les timbres qui ont disparu non ils sont là les timbres les timbres d'époque il m'en manque un non il avait été détaché par le gars c'est con donc il est là voilà voilà c'est très peu de gens l'ont complet parce qu'il manque toujours les timbres voilà voilà c'était juste pour vous montrer ça quoi voilà la plupart des gens pensent qu'il l'ont complet mais non il n'est jamais complet car il manque toujours les timbres voilà pourtant c'est marqué là mais bon un batman alors ça c'est le batman je pensais qu'il était sans manuel tellement elle est fine et légère donc c'est le batman forever voilà je ne rappelle pas ce qu'il vaut je crois qu'il n'est pas terrible celui-là batman forever on va y revenir sur les batman allez maintenant on va taper dans des jeux on va dire moins mauvais enfin il n'y a pas du mauvais là-dedans mais il y a des bon par contre on va commencer on va commencer par du classique les Sonic les Sonic allez c'est parti on va essayer de faire ça comme il faut hop là on commence par le tout premier bien sûr le premier Sonic rien à dire la mascotte de chez Sega avant qu'il change avant c'était Alex Kidd mais finalement ils ont décidé que ce soit que c'est le Sonic que c'est le hérisson donc il devient l'emblème de Sega j'ai du mal aujourd'hui donc le Sonic ensuite 2 voilà pour moi beaucoup plus abouti mieux que le premier j'avais adoré ce Sonic 2 vous avez le Sonic Min Bin Machine qui était un jeu de réflexion que je possède pas à l'unité mais je fais la transition parce qu'il existe la compilation Sonic Compilation où vous avez justement le Sonic 1 le Sonic 2 est le fameux Sonic Min Bin Machine donc le jeu dont je vous parlais c'est exactement il s'appelle Dr Robotnik Min Bin Machine voilà un jeu de réflexion à la Tetris sur Sonic que vous pouvez aussi retrouver dans la compilation PS3 ou 360 Sega Mega Drive Ultimate Collection un autre spin-off c'était le Sonic Spinball voilà donc c'était un Sonic somme toute intéressant voilà pas non plus un gros hit mais voilà c'est un Sonic version flipper j'ai jamais été très bon au flipper ensuite l'excellentissime Sonic 3 voilà pour beaucoup le meilleur mais c'est vrai qu'il est très bon mais pour qu'il soit encore plus ultime il faut le coupler avec le Sonic et Knuckle voilà le fameux Sonic et Knuckle ici donc vous pouvez donc je vous rappelle donc rajouter donc Knuckle dans le Sonic 3 ce qui fait un jeu énorme dans le Sonic 2 et c'est tout et si vous rajoutez dans un Sonic 1 vous avez des bonus stage en plus et si vous mettez n'importe quelle cartouche allez voir une vidéo de Greeny Memories et ça vous permet d'avoir des niveaux de l'émeraude à volonté voilà c'est vrai qu'il faut le savoir c'est vrai que c'était une petite prouesse technique je pense que vous le connaissez tous le Sonic et Knuckle c'est la fameuse petite cartouche qui est soit indépendante c'est un jeu indépendant au fait sinon mais vous pouvez aussi le combiner en ouvrant la trappe en mettant une autre cartouche et ça c'était vraiment vraiment révolutionnaire de la part de chez Sega Street Fighter bien sûr alors Street Fighter appelons un chien un chien s'il y a quelqu'un ici s'il y a quelqu'un dans les abonnés qui préfère la version Mega Drive à la version Spany Tendo c'est simplement de mauvaise foi Street Fighter sur Mega Drive par rapport à la Spany Tendo c'est pas bon c'est un bon jeu mais on est loin on est loin de la version Spany Tendo en animation en bruitage enfin encore en animation surtout en bruitage en bruitage voilà en bruitage le Street Fighter 2 donc spécial champion édition alors il était sorti vachement plus tard aussi que sur Spany Tendo et vous avez aussi le super Street Fighter 2 voilà pour le Street Fighter 2 de la Mega Drive c'est pas des mauvais jeux mais quand on a goûté à la Spany Tendo la Mega Drive pour ça elle est larguée Mortal Kombat alors Mortal Kombat le premier Mortal Kombat j'ai voilà graphiquement il est pourri par rapport à la Spany Tendo il est ignoble mais l'intérêt de cette version c'est que lui pour le coup il y avait un code pour enlever la censure parce que oui sur Spany Tendo il est censuré sur Mega Drive il est pas censuré donc tu peux avoir le sang et c'est pour ça que finalement j'ai quand même joué par contre alors j'ai une dédicace mais en même temps un petit coup de gueule à mon ami Amazing qui disait que Mortal Kombat 2 sur Mega Drive était mieux que Spany Tendo qu'il était beaucoup plus gore tu m'excuseras mais j'ai testé en émulation j'ai été voir des tests j'ai été voir des vidéos et à aucun moment à aucun moment le Mortal Kombat Mega Drive est plus gore que la version Spany Tendo au contraire il est moins bon dans tout dans tout les couleurs sont moins belles l'animation elle est moins belle franchement il est totalement raté je ne vois pas ce qu'on trouve au Mega Drive de toute façon la Mega Drive pour les jeux de combat un contre un sauf si c'est des jeux qu'elle a créé et encore du coup le Mortal Kombat 2 et 3 je ne les ai pas j'ai les Ultimate Mortal Kombat 3 aussi après par contre pour être honnête en termes de la version la plus proche de l'arcade même si il y a encore un petit problème et encore on aurait l'en corriger pour moi la meilleure version de Mortal Kombat 2 c'est la version Mega Drive oui mais 32X la version 32X est vraiment très très belle ça c'est vrai ça j'ai vu flashback voilà un jeu qui à portage égal la version Mega Drive est largement supérieure l'animation est plus belle il y a des choses en plus il n'y a pas le mauvais t-shirt rose de la version Spany Tendo voilà certains jeux certains jeux à portage égal même si c'est rare ils sont plus beaux ils sont même mieux sur Mega Drive que sur Spany Tendo il y a flashback mais il y en a d'autres le 2 Crude Dudes voilà 2 Crude Dudes un petit c'est un contraire ou un beat them all j'ai oublié je crois que c'est un beat them all honte à moi c'est longtemps que je ne suis pas joué à mes jeux voilà 2 Crude Dudes 2 Crude Dudes le Tintin Utibé un petit peu moins beau que sur Spany Tendo comme quasiment toujours Virtua Racing donc là c'est Sega qui avait pour concurrencer le FX de Starwing pour la Spany Tendo ils avaient sorti donc une puce je ne sais plus comment elle s'appelle la puce le SVP Chip qui vous permettait donc de jouer à l'adaptation arcade bon on est loin de l'arcade mais bon c'est quand même pas mal franchement c'est pas mal mais si vous aimez vraiment Virtua Racing et que vous ne voulez pas jouer à la version arcade sur votre PC en émulation ici la version Virtua Racing de luxe sur 32X c'est des tickets hop là on ne peut pas le piller je croyais Rocket Knight Adventures voilà donc là je ne vais pas faire de différence Spany Tendo mais elle arrive toujours un peu plus de pastel sur Spany Tendo toujours un graphisme un peu plus un peu plus pattern un peu plus arcade sur Megadrive il y en a qui apprécient d'autres qui aiment moins pour certains jeux je vous dis c'est un meilleur rendu donc là vous avez Rocket Knight Aventure ainsi que sa suite qui s'appelait Spark Stellar voilà un très bon jeu de chez Konami une série dont le premier est sorti exclusivement en arcade et sur PC Engine c'était un jeu très gore dont le personnage ressemble un petit peu à notre ami Jason Voorhees le tueur de la série Vendredi 13 vidéo que je vous ferai dans une vidéo d'ailleurs donc je vous reparlerai ce moment de la série Splatterhouse à ce moment là donc voilà je viens d'en parler Splatterhouse un jeu arcade action violent voilà très très gore donc sur Megadrive en version pâle il n'existera que le 2 voilà que le 2 et le 1 n'est pas sorti sur Megadrive donc que sur PC Engine à ma connaissance et le 3 existe aussi en version américaine ou jap mais il coûte très cher il coûte très cher c'est pour ça que le 3 du coup j'ai une version ce qu'on appelle carte mode voilà c'est une version carte mode avec une cartouche et un manuel assez flashy bon en même temps c'est pour y jouer voilà donc ça c'est une reproduction parce que le vrai coûte une centaine d'euros bon ça n'empêche pas que j'ai quand même pu le terminer voilà c'est un jeu en plus qui n'est pas linéaire il faut que la gente vous fasse une petite vidéo il est vraiment sympa ce jeu le Dragon Ball pourri de la version alors pourquoi pourri non quand à l'époque on avait la Spine Nintendo le Dragon Ball Z2 2 était quand même bien quand on a vu cette version là à côté l'animation elle était quand même assez nulle les kamehame les kamehame étaient transparents le son était vraiment ridicule je trouvais que ce jeu c'était une grosse bouse infâme mais après quand on est fan de Dragon Ball et qu'on creuse un peu il n'est pas si mauvais surtout qu'à l'époque on pouvait quand même jouer avec Krillin voilà c'était la seule version où on pouvait jouer avec Krillin donc c'est pas un mauvais jeu mais c'est loin d'être un chef d'oeuvre également ça c'était un jeu qu'on m'avait ramené de Chine un Alien Soldier version version reproduction donc version poubelle voilà je le bend non c'est pour ça que je fais je suis après la transition avec la série des Mega Game ensuite donc on y reviendra ce jeu pourri il est bien mais c'est parce que c'est une sale copie que je possède autrement alors un jeu qui est sympa c'est le Chiki Chiki Boy aussi un petit jeu action arcade vraiment très bon celui-là je le conseille le Ghost and Ghost voilà Ghost and Ghost fameux jeu soi-disant très difficile il est difficile c'est sûr mais bon pas infaisable un jeu qui pour le coup je préfère la version Mega Drive à la version Spectagro voilà je préfère le graphisme justement plus adulte moins pastel justement pour ce jeu je trouve que ça lui va mieux donc le Mega Sweep donc un shoot où on contrôle un hélicoptère et le deuxième joueur contrôle une Jeep une série par contre que j'adore sur Mega Drive c'est la série des Golden Axe Golden Axe par contre ça c'est mon beat them all mythique avec Street of Rage bien sûr et voilà j'adore Golden Axe donc mon Golden Axe c'est un jeu que j'ai terminé une cinquantaine de fois vous avez donc sa suite qui est très bien aussi voilà le Golden Axe Golden Axe 2 j'arrive dans j'ai une étiquette une grosse étiquette dégueulasse devant jamais enlevé à l'époque 79 francs j'avais acheté le jeu c'était cher 80 francs 12 euros merde Golden Axe 2 et Golden Axe 3 existe mais il est sorti uniquement en version asienne c'est à dire version japonaise ou je sais pas quoi ouais voilà Golden Axe 3 c'est un vrai jeu c'est pas j'ai encore le ticket de caisse non non c'est pas un ticket de caisse il est facile on voit rien je crois non comment j'ai pas pu trouver non c'est un ticket de caisse de jeu spintendo mais ça a aucun rapport non celui-là j'ai pas pu l'acheter en cash je l'avais acheté sur internet si vous trouvez un Golden Axe 3 en magasin c'est impressionnant ce qui n'est jamais sorti en Europe les Mega Games alors voilà on commence par la compilation numéro 1 Mega Games 1 donc c'est une compilation de 3 jeux de sport donc c'est pas la plus recherchée évidemment non pas que du sport pardon vous avez Columns le Tetris like de la Mega Ryan vous avez donc après Super Hangun donc le jeu de moto mais version boostée Super Hangun c'est un jeu qu'on avait sur Master STEM à l'époque et Super Hangun c'est la version super bien sûr et vous avez le World Cup Italia 90 un jeu de foot somme toute sympathique le Mega Games 2 alors lui c'est la quintessence de la compilation car vous avez Shinobi 2 donc The Revenge of Shinobi le premier Street of Rage et le premier Golden Axe et ça ça en fait une compilation tout simplement incontournable et sublime et j'ai trouvé la Mega Games 3 avec le Alien Storm et cette fois-ci c'est le vrai jeu c'est pour ça que j'ai bainé l'autre voilà ensuite vous avez Super Thunder Blade un jeu d'hélicoptère et vous avez Super Monaco GP mais concrètement ça vaut le coup pour Alien Storm Alien Storm est un jeu un peu à la House of the Dead vous tirez sur un écran et en plus il y a le manuel d'Aline Storm il y a le manuel de Thunder Blade mais j'ai pas le manuel de Super Monaco GP ce qui n'est pas bien grave par contre je sais pas du tout comment déjà que deux manuels ça rentre à peine ça je trouve ça pour ça la Mega Drive franchement des fois mais ils ont des ils ont ils sont finis la pisse les mecs qui font ça au lieu de faire comme sur la Sony de compilation un seul manuel avec les trois non non ils mettent les trois manuels dedans donc ça ça rentre pas c'est débile les Mega Game 3 4 et 5 je crois qu'ils existent mais je sais pas si je crois pas qu'ils existent en pâle à surveiller j'en rappelle plus ce qu'il y a dedans un jeu qui coûte un bras qui coûte un bras c'est la Mega Man Winnie Wars sur la Mega Drive évidemment on parle de Mega Drive donc celui-là il coûte un bras en fait c'est quoi c'est le Mega Man 1,2 et 3 de la NES mais en version revisité un peu plus belle donc ça c'est un jeu qui est extraordinairement rare qui est vraiment fun d'ailleurs bon là je le possède quand même bon c'est le vrai jeu j'ai la vraie cartouche mais j'ai pas le manuel la boîte est un peu cassée mais ça ça se change je l'ai quand même payé il y a de ça 3 ans 80 euros ou 85 euros c'est très cher mais quand on voit le prix maintenant c'est limite donné alors Mega Bomberman je suis là excellent 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 on peut jouer à 4 très très bon Bomberman ça se présente plus évidemment un RPG un RPG un RPG donc en 3D isométrique assez excellent en français que j'ai terminé à l'époque mais qui est pas si facile que ça donc c'est le fameux Landstalker je sais pas comment va tourner la camas c'est chiant là on voit hop là c'est un peu de cacher parce que ça en fait comme une sacrée pile de jeu entre les mouchoirs entre le Coca-Cola bon voilà la vôtre la légende de Thor aussi un bon petit jeu d'aventure voilà qui connaîtra une suite un peu moins bonne donc que je vous ai présenté sur ma vidéo Sega Saturn on va pas redire mais pour qu'il soit complet il faut qu'il y ait des cartes à l'intérieur ça vous le savez maintenant une bonne surprise c'est Kid Caméleon Kid Caméleon un jeu d'action plateforme où le personnage se transforme donc en plusieurs personnages différents un samouraï encore un Jason Voorhees décidément votre ami le tueur de Vendee 13 aura aura inspiré notamment les développeurs et créateurs de jeux vidéo le Light Crusader un jeu action aventure en 3D isométrique sympa mais difficile Alex Kid pour le coup de la Master System est repris en version Megadrive donc plus beau voilà une version Alex Kid de luxe on va dire Alex Kid in the Enchanted Castle le grand Castlevania The New Generation voilà il paraît qu'il est censuré d'ailleurs et qu'il vaut mieux se procurer la version américaine appelée Castlevania Bloodline je l'avais eu à un prix correct je crois mais parce que j'ai pas le manuel l'étiquette était un morceau était manquant il paraît que c'est quand même un bon petit jeu je l'ai pas encore joué on peut pas jouer à tout Ginung ou Ginung comme vous voulez un petit shoot sympathique une de mes licences préférées avec Golden Axe et Street of Rage et que aime pas non plus Mickey Yasuo Mickey Yasuo décidément tu as des good shots je te taquine bon que t'aimes pas les Mario Party je peux le concevoir par contre que tu aimes pas des Tacticals comme Shining Force là j'arrive pas à le concevoir c'est tout simplement parfait mais bon qu'est-ce que tu veux comme je te dis les goûts et les couleurs bon il faut bien que je te charrie parce que je sais que tu fais partie des rares personnes d'ailleurs je te remercie encore qui commentent toutes les vidéos et qui qui laissent des commentaires quand même très intéressants donc voilà Shining Force pour moi c'est le meilleur style enfin pour ceux qui aiment le Tactical en RPG c'est ce qu'il y a de mieux donc Shining Force 1 et Shining Force 2 avec le Shining Force Mega CD le Shining Force 3 enfin voilà par contre dans la série Shining le Shining The Holy Darkness alors lui pour le coup des jeux dans les donjons personnellement j'aime pas voilà moi qui aime pas les FPS j'ai pas trop aimé cet épisode là Shinobi donc Shinobi je vous ai présenté le Shinobi en Shinobi 1 sur Master System Shinobi 2 c'est Revenge of the Shinobi qui est sur la compilation Mega Games 2 ensuite vous avez un spin-off c'est Shadow Dancer donc c'est le Shinobi avec son chien et bien sûr l'excellentissime le subissime le chef d'oeuvre Shinobi 3 alors lui c'est vrai qu'il n'y a rien à dire ce jeu est une merveille à lui seul il mérite l'investissement du Mega Drive il n'y a pas que lui Wonder Boy in a Monster World voilà bon bah du Wonder Boy un shoot-em-up que j'ai jamais trop aimé c'est Subterrania parce qu'on se déplace à l'astéroïde et moi j'aime pas trop ça Weez and Leez alors celui-là je l'ai jamais vu en complet c'est-à-dire pour qu'il soit complet il faut qu'il y ait un petit CD audio spécial DJ je l'ai jamais vu je sais plus ce que le genre de jeu c'est mais j'en rappelle plus voilà Weez and Leez action je sais plus ce qu'il faut faire un petit RPG bien sympa que j'avais bien aimé voilà moi j'ai pas le manuel donc c'est Soleil je rappelle à un moment donné on voit Sonic en train de vendre un cocktail à l'écran c'est assez sympathique pas très long mais assez fun mais là je vais peut-être me faire des ennemis mais il faut être honnête il n'y a aucun Soleil est sympa Landstalker est bon mais pour moi il n'y a aucun aucun qui vaut le Zelda 3 n'est pas Nintendo aucun jeu Megadrive RPG ne vaut le Zelda 3 ça c'est je vais me dire que je suis fanboy Nintendo mais non j'aime bien Sega aussi mais là après ça ça ne regarde que moi The Adventures of Batman & Robin ben là pour le coup j'ai joué à l'avation Spentado la version Megadrive je ne possède que sur Megadrive d'ailleurs et à l'avation Megadrive là je trouve qu'elle est beaucoup mieux que sur la Spentado voilà un beat them all extraordinaire très péchu qui affiche beaucoup de sprites à l'écran une fluidité d'animation on ne s'emmerde pas une minute il est très 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 bon ça c'est une prouesse technique et un très très bon jeu de la Megadrive un incontentable il y a un très gros jeu de la Megadrive aussi que je cherche c'est voilà c'est celui-là Gunstar Heroes voilà pareil un beat them all non Run & Gun vous verrez de toute façon il y a deux Run & Gun extraordinaires sur la Megadrive donc c'est Gunstar Heroes et Alien Soldier voilà c'est des jeux donc ils sont rares surtout Alien Soldier qui maintenant on en reparlera et la Megadrive pour la niveau technique rapidité c'est vrai que alors jusqu'à présent on vient de me dire je suis un peu fan de Nintendo je vais être honnête à portage égal dans 80% des cas la Spanitendo défonce la Megadrive ça c'est clair mais la façon dont la console a été créée en ce qui concerne par contre les shoots les animations rapides la Megadrive est largement supérieure c'est pour ça qu'on va en reparler j'en ai pas beaucoup mais il y a la série des Thunder Force voilà c'est des shoots que la Spanitendo ne pourrait pas faire d'ailleurs comme on m'avait fait remarquer je sais plus peut-être Papa Gaming je sais plus Axelé sur la Spanitendo est un très bon jeu mais vous avez vu comme il ram parce que la Spanitendo a du mal à gérer voilà c'est une bonne console mais le processeur est moins dynamique au niveau niveau rapidité que la Megadrive c'est pour ça que vous avez vu des jeux sur Megadrive certes la palette de couleurs est plus réduite mais vous avez des jeux souvent mieux animés et plus dynamiques voilà notamment les Thunder Force le Disney Aladdin on peut en reparler et puis et puis il y a plein de shoots them up sur la Megadrive que je ne possède pas à ce jour des pépites mais des jeux qui valent entre 300 voire même 1000 euros et je crois qu'il y a Elemental Gear Bolt je crois qui vaut pas loin de 1000 euros je pense à moins que je me trompe vous avez aussi le Glade Lancer des jeux exclusifs sur la Megadrive et là on voit vraiment le potentiel de la Megadrive je dirais en fait que la Megadrive c'est un peu comme la Saturn et la Dreamcast c'est des consoles en Europe qui ont marché mais pas assez alors qu'il y a d'énormes d'énormes jeux d'énormes pépites au Japon et aux Etats-Unis mais surtout au Japon comme souvent alors malheureusement donc c'est quand même au final alors je n'ai pas fini ma collection mais au final c'est quand même une très bonne console la Megadrive également et pour cause le jeu que je vous présente maintenant c'est une version Genesis la version la plus rare la plus chère c'est pas pour me vanter de prix mais je l'avais acheté à l'époque j'ai eu la chance de l'avoir c'est le Moucha voilà voilà un jeu techniquement que la Spintendo ne pourrait pas faire alors attention il y a beaucoup de copies allez voir la vidéo de Backing Toys qui s'appelle Wawa Olivier Wawa qui montrait quelqu'un qui avait le Moucha alors en version japonaise il est rare en version Genesis il est encore plus rare voilà il y a beaucoup de copies qui circulent même des copies bien faites moi je suis sûr à 100% je l'ai ouvert c'est un vrai moi je possède sans manuel mais c'est la version américaine d'époque voilà voilà bon c'est un vrai jeu ça coûte très très cher maintenant si vous voulez juste y jouer prenez-vous une copie une reproduction voilà et testez-le c'est un excellent jeu de la console et ça pour le coup c'est un chef-d'oeuvre un chef-d'oeuvre de la Mega Drive qui mérite d'ailleurs de rester là pendant le reste de la vidéo ensuite des jeux sympathiques de chez Sega assez bon c'est la série des Fantasy Stars voilà si vous aviez aimé le Fantasy Stars 1 de la Master System il y a une suite c'est le Fantasy Stars 2 donc toujours action aventure c'est pas très très beau mais c'est fun toujours par contre avec les niveaux en couloir que moi personnellement j'accroche un peu moins voilà c'est sympa mais c'est pas ma tasse de thé mais c'est sympa vous avez aussi le Fantasy Stars 3 voilà donc c'est que des versions pas à la Mega Drive et le dernier le plus abouti le plus recherché donc c'est le Fantasy Stars 4 que je possède malheureusement sans manuel qui était au prix à l'époque de 19,90 c'est pas très cher parce que maintenant je crois qu'il coûte bien plus cher que ça voilà le Fantasy Stars 4 un excellent jeu exclusivité Mega Drive c'est le Comic Zone voilà que malheureusement j'avais acheté non pardon que j'avais gagné dans un concours pas dans un concours dans c'est Rush Rush Game je l'avais acheté avec des points Rush la version enfin la vraie version complète c'est à dire pas celle-là c'est celui-là mais avec le fameux CD parce que pour que le Comic Zone soit complet il faut un petit CD et bien vous allez me croire ou pas la poste a réussi à perdre un colis avec un colissimo et ça a été le mien ils avaient qu'un seul exemplaire un Comic Zone avec le CD scellé scellé envoyé parce que j'avais preuve d'envoi perdu par la poste génial bon du coup ils m'avaient offert un Wario sur Gamecube sous blister ce qui était pas mal aussi mais bon bon sinon je possède donc le Comic Zone en boîte manuelle c'est un très 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 bon jeu d'action je l'ai terminé il est pas évident pour le terminer il faudrait que je vous montre il y a un chemin spécifique à prendre et il faut connaître pas mal quelques astuces il faudrait que je fasse une vidéo guide mais pour ça il faut du temps il faut que je joue aussi moi ma troisième licence préférée Mega Drive après Golden Axe et Shining Force c'est Street of Rage voilà il y en a qui préfèrent Street of Rage à Final Fight je trouvais que le Final Fight était mieux animé mais avec du recul avec la musique l'ambiance l'expérience il est vrai il est vrai que moi aussi moi aussi avec l'expérience maintenant avec mon passé vidéo ludique mon expérience personnelle je trouve que Street of Rage est plus abouti et mieux que Final Fight même si j'aime aussi Final Fight le Street of Rage est tout simplement génial les musiques il n'y a rien à dire j'ai la chance de posséder les musiques de ce jeu en vinyle en vinyle import Japon chez Sega une réédition sortie en Angleterre qui s'appelle allez voir qui s'appelle Data 10 qui ressortent des vinyles sur ces jeux vintage de Sega Street of Rage c'est tout simplement une merveille le Street of Rage 2 est très très bon aussi les musiques un peu en dessous alors moi je n'ai pas une version forcément pâle je m'en fous d'avoir la version pâle du moment que je possède le jeu donc le 1 est en pâle le 2 est en version américaine Genesis ainsi que le 3 le 3 je l'ai aussi en version Genesis voilà un peu moins rare que la version pâle mais pour moi pour moi il est en 61 je préfère pour moi ça reste quand même un bon jeu rien qui le critique c'est vrai qu'il est moi j'aime les 3 j'aime les 3 mais il est vrai que le 1 c'est le top voilà mais moi j'aime les 3 mais c'est comme les Final Fight en fait les 3 sont pas mal mais il manque quelque chose ils sont plus beaux mais il y a quelque chose qui manque tout les musiques sont un peu ratées quand même voilà donc je parlais tout à l'heure de la Mega Drive qui était quand même plus puissant que la Spentano pour faire des animations rapides d'un subtil d'animation vous avez la série des Thunder Force alors le Thunder Force 2 c'est un mauvais exemple parce que c'est une merde pour moi il ne devrait pas exister parce que c'est un shoot vu de haut comme je déteste par contre le Thunder Force 3 alors il paraît que c'est d'après ce que j'ai compris c'est exclusivité américaine ou Jap mais il n'est pas sorti en pâle le 3 c'est une merveille et alors le 4 n'en parlons pas en plus il est sorti en pâle le Thunder Force 4 alors lui c'est un chef d'oeuvre chef d'oeuvre de la console allons faire un tour du côté des jeux Disney donc là par contre à portage égal je trouve que la Mega Drive bat toujours la Spentano ah ouais là je crois que c'était David Perry qui développait son Mega Drive qui disait justement qu'elle avait plus de facilité à gérer l'animation alors certes moins de couleurs mais une meilleure animation et pour coup et bien sûr pour prouver ça je n'ai même pas besoin de le prouver il n'y a même pas il n'y a que notre ami Boya qui est chauvin de la Nintendo et qui préfère la version Disney Aladdin de la Spentano c'est le seul que je connais c'est un bon jeu mais il n'y a aucun rapport bien sûr c'est le Disney Aladdin de la Mega Drive c'est tout simplement il n'y a rien à dire c'est un chef d'oeuvre un chef d'oeuvre à l'époque j'avais acheté la Mega Drive pour ce jeu donc j'avais également le livre de la jungle qui est très 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 bien animé extraordinaire le roi lion pareil superbe superbe jeu hyper bien animé vous en avez d'autres entre autres vous avez le jeu de Baloo Tailspin le jeu sur Baloo quoi j'ai pas le Castle of Illusion sur Mega Drive bah j'ai pas le Castle of Illusion le Mickey bon par contre j'ai le World of Illusion avec Starring Mickey Mouse et Donald voilà les jeux Disney sur Mega Drive ont vraiment ce charme si pardon j'ai le Castle of Illusion ça m'a fait peur mais en compilation avec le Quake Shot voilà deux extraordinaires jeux et pour le coup j'avais gardé cette version en bi-boîte enfin deux bi-jacket voilà et là comme je vous disais pour le coup au moins ils ont fait un manuel exclusif à cette version là double manuel au lieu de mettre un manuel de chaque ils ont créé un manuel pour le coup donc ça je trouvais que c'était bien un jeu qui a présenté DGX il y a pas très longtemps ou Axel un jeu assez bien bien coloré bien fun et pas très cher c'est le Global Gladiators voilà un bon petit jeu sur la licence McDonald's il est vraiment sympa alors il y a deux versions il y a la version first print et la version classique la version classique c'est un peu l'équivalent du Platinum et on la reconnait par ce papier qui fait un peu papier craft un peu voilà sinon après à l'intérieur c'est exactement le même manuel et la même cartouche ensuite un autre jeu aussi qui est différent car il y a une différence entre la version Spindando et la version Megadrive mais moi je préfère la version alors je préfère j'adore les deux mais la version Megadrive est vraiment très très bonne donc c'est le Tortue Ninja Hyperstone Heist voilà très très bon très très bon j'ai l'adoré voilà très très bon petit jeu voilà très bon jeu ça franchement je vous le conseille mais il commence à monter et le jeu par contre le meilleur jeu de la console donc c'est ce jeu là voilà Alien Soldier donc ça à l'époque enfin il y a quelques temps je l'avais acheté parce que ce jeu maintenant il vaut 300 il vaut 400 euros en boîte et notice donc ça c'est une version le jaquette regardez la jaquette je ne sais pas si vous la voyez c'est une version reproduction made in China de toute façon le logo ici il est coupé au niveau de l'arrière c'est dégueulasse alors que le vrai voici donc le vrai Alien Soldier ici à côté que j'ai emballé je ne sais pas si on voit déjà la différence au niveau des couleurs du logo donc là ça c'est le vrai derrière aussi on voit derrière je ne sais pas si vous voyez la différence bon je ne sais pas si on voit trop voilà bon après c'est cette version chinoise dégueulasse c'est bien sûr c'est pour y jouer une fois mais après si vous voulez vous faire plaisir et que vous trouvez des vraies versions vraiment pour les collectionneurs bon par contre moi je me refusais à mettre 400 euros dedans je l'ai trouvé au prix de 90 euros pourtant c'est le vrai jeu tout simplement parce qu'il n'y avait pas le manuel voilà il n'y avait pas le manuel et la cartouche c'est une vraie on l'a ouvert ça campe plus de gueule la vraie cartouche vous irez voir les reproductions made in china c'est bien pour tester le jeu en attendant de trouver le vrai mais bon après tout le monde on n'a pas forcément à mettre de la thune dans un jeu dans un jeu comme ça mais le jeu en lui-même le alien soldier pour le coup lui était un jeu mais alors d'un point de vue technique il est tout simplement sublime et il pousse la mega ride dans ses derniers retranchements et c'est là qu'on voit que la mega ride en fait c'est une console vraiment puissante vraiment très bonne donc ça c'est deux deux jeux énormes de la console mais malheureusement qui font très très mal au porte-monnaie après mes quatre jeux en loose dont j'ai fait dont j'ai imprimé une jaquette donc c'est le sunset riders différent pas moins bon mais différent de la version spain tendo enfin spain tendo on peut quand même jouer avec quatre persos et là on peut jouer avec deux persos mais c'est une version différente voilà il n'est pas moins bon il est différent ensuite le fatal fury voilà qui comme je disais et d'en remercier à DGX qui m'a fait une petite dédicace dans sa vidéo saga que je vous conseille d'aller voir sa première vidéo c'est sur la saga fatal fury la version mega drive je trouve moi très très correct bon là celui je l'avais en loose forcément j'ai que la cartouche c'est moi qui fais la jaquette enfin j'ai imprimé une jaquette pour une adaptation mega drive il est vraiment il est vraiment il est vraiment bien bon ce sera jamais comme la neo geo mais elle est vraiment pas mal cette version sinon mes versions préférées après la neo geo des versions fatal fury c'est sur super family com évitez les versions pales comme vous dit DGX dans fatal fury spécial ils ont enlevé des persos enfin c'est un abus total un jeu que j'adore également c'est haunting voilà donc c'est un jeu où il faut une simulation de fantôme où il faut faire peur à des gens dans une maison dans 4 maisons il me semble et c'est vraiment excellent moi j'adore le principe c'est par electronic art voilà un jeu qui est peu connu une petite pépite de la console que malheureusement à l'époque j'avais en complet mais là j'ai que la cartouche et on termine avec un jeu encore une fois c'est le meilleur meilleur sur mega drive que sur spintando c'est le premier earthworm gym voilà il est mieux animé que sur spintando et en plus il y a un niveau ou deux niveaux en plus pourquoi la cartouche c'est la cartouche qui bouge ah non c'est la boîte à l'intérieur bon les amis vous avez vu l'intégrale de ma collection mega drive à ce jour j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez compris que je ne critique pas Sega j'explique la différence après il faudrait vraiment être je pense qu'il faut à moins que vous aient trouvé moi des bons arguments s'il y en a qui préfèrent mental combat 2 ou même mental combat mental combat street fighter qui préfère la version mega drive je pense que c'est parce que là vous avez des petits problèmes de vue mais attention comme je le dis la mega drive a des jeux extraordinaires qu'on ne trouvera pas sur d'autres machines donc comme je le dis toujours pareil de toute façon je suis fan de jeux rétro je suis fan de rétro gaming quelle que soit la console je prends mon pied j'aime les bons jeux j'aime les gros jeux et le principe c'est de toute façon c'est de se faire plaisir avant tout et si vous ne pouvez pas vous acheter des jeux comme ça surtout c'est ce qu'on prend au prix de maintenant ou alors vous les voulez vous économisez un petit peu et vous essayez de chercher un prix plus ou moins abordable ou vraiment si vous les faut à tout prix en physique acheter des conversions ou sinon jouer en émulateur le fun y est quand même les amis j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à une prochaine et surtout HEROIGO BANTE 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 – Sous-titrage FR 2021